Je suis M. Perejaki, né le 1440 à Aéroville-Saint-Clair et j'ai travaillé dans la restauration à Aéroville pendant une cinquanteaine d'années. Dans un restaurant bien connu. Un restaurant bien connu qui s'appelle maintenant L'Espérance. Autrefois c'était un petit café qui appartenait à ma grand-mère, Madame Veuve Delaunay. C'était une acquisition qui avait été faite par son mari en 1880, quelque chose comme ça. Et toute ma famille est née ici, dans le petit café qui s'appelait à l'époque La Buvette de la Gare. C'est un café qui servait à donner des billets aux voyageurs qui passaient devant le restaurant et un petit train qui partait de Caen jusqu'à Wisterham, Lyon-sur-Mer exactement, et qui rentrait le soir. Qui situait le restaurant, donc il est vraiment tout au bord du canal. Juste à côté, à l'époque, il y avait un pont, le pont des Rouvis, qu'on appelait ça, un pont tournant qui rejoignait l'Orne. Et sur l'Orne, il y avait un bac que les gens prenaient pour monter sur les Hauts-Fourneaux, qu'on appelait ça à l'époque, les Hauts-Fourneaux, l'usine métallurgique. Et sur ce pont-là, on pouvait aller à la pêche. Les gamins, on pêchait dans le milieu du pont. On a même appris à nager. Appris à nager dans le canal. Oui, c'est avec un bout de bois et puis une bouée. Sur le pont, il y avait une rambarde. Et le monsieur, il passait la Gaule, et puis nous, on était en dessous. À quel âge vous avez appris à nager ? On a 10-12 ans, quelque chose comme ça. Quand le pont était détruit, parce qu'il était détruit, les gens venaient nager sur le pont. Parce qu'il restait des piles du pont, et les gens venaient nager. Tous les gamins du coin, les grands, de Colombel et tout ça, ils venaient nager pour plonger. Moi, j'étais petit à l'époque, je n'osais pas aller trop loin. Et il y avait autrefois, juste à la sortie du pont de Rouville, il y avait une route qui suivait le canal en direction de Blainville. Et juste au bout, là, ça s'appelait une espèce de presqu'île, il y avait les chantiers navals. C'était des chantiers avec lesquels ils faisaient des gros bateaux. Il y avait trois cales et ils construisaient des bateaux. Et ça s'appelait la société navale Canez. Ils construisaient des bateaux avec lesquels ils emportaient du minerai de fer qui était estrait de Messuron, qui arrivait tous les jours à Héroville-Saint-Claire et qui était chargé sur les bateaux, sur un bac qui s'avançait sur le canal. Et les bateaux partaient avec le minerai de fer en Angleterre, en Allemagne surtout. Et en même temps, le minerai de fer était versé aussi au Haut-Fourneau pour transformer ça en ferraille. Et la ferraille aussi était chargée à Héroville-Saint-Claire, sur les pontons qu'il y avait, le port d'Héroville. Et puis ça, le port d'Héroville à l'époque. Il y avait plusieurs endroits. Les bateaux partaient, toute cette ferraille-là était chargée pour partir en Angleterre ou en Allemagne, un peu partout. Et moi, j'ai vécu dans tout cet entourage-là. L'usine Renault est arrivée vers 58, quelque chose comme ça. Et autrefois, ça s'appelait la Saviem. Alors qu'autrefois, c'était les chantiers navals canais. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une route qui suivait le canal jusqu'à l'usine, l'usine où il y a les camions maintenant. Et derrière, il y avait les chantiers navals. Et puis les ouvriers passaient par là, rampeaient un vélo et ils passaient devant le petit pont, le pont d'Héroville, pour se rendre là-bas. Et finalement, c'est une des raisons de la construction d'Héroville aussi, c'est qu'il y avait besoin de logements pour tous ces ouvriers. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça au tout début. Vous naissez pendant la guerre. Oui, oui, je suis né en 40, oui. Et ça a impacté votre famille. Ah bah oui, c'est ça, voilà. Ma maman était veuve en 40. Mon père est décédé trois mois après ma naissance. J'avais un frère aîné qui avait sept ans quand je suis né. J'avais cinq ans quand il est décédé, à Héroville-Saint-Clair, un accident de place du 1er décembre. C'est un obus qui a été trouvé sur le cimetière et qui a été déposé en face d'église. En face d'église, juste à côté de la sortie d'école. Il est resté pendant quelques jours là. C'est ma mère qui m'a expliqué tout ça. Et un jour, il y a un enfant qui a pris l'obus, il a fait tomber l'obus. Il y a eu sept enfants de tués, le garde-champette et deux petites filles qui ont été blessées grièvement. Voilà. Le 1er décembre 45. J'étais à l'école à Héroville pendant quelques années. Après, je suis allé à l'école à Caen. J'ai quitté l'école à 14 ans. On appelait ça en quatrième. Je crois qu'on passait le brevet élémentaire. C'était le certificat d'études. Et je suis resté un an à une école hôtelière. On appelait ça l'école hôtelière à Caen. La première école hôtelière du coin qui se trouvait à l'OMJ, avenue Albert Sorel. Et après un an, vu que ce travail me plaisait, puis je voulais aider ma mère qui était tout ça. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années à Caen, dans plusieurs restaurants. Et en 1960 exactement, je suis revenu travailler avec ma mère qui était le petit restaurant qui avait été reconstruit. Le restaurant Espérance n'existait pas. C'était la petite maison où je suis né. Et comme ma mère avait plusieurs maisons dans le pays qui ont subi des dommages de guerre, dont un petit hôtel qui se trouvait à côté de la buvette de la gare. Et c'est à ma mère aussi. Alors c'est les deux bâtiments qui ont été détruits. En 1955, elle a commencé à monter. L'espérance était faite avec les dommages de guerre, inaugurée le 14 juillet 1955. Et pour pouvoir avoir accès au restaurant, il a fallu démolir la maison, détruire la maison où je suis né, la vieille maison. Et au début ça s'appelait, ça s'appelait exactement Au bord de l'eau. Pendant quelques années, et moi j'ai travaillé avec ma mère à partir de 60, on était 14 employés à peu près en tout. Et à l'époque, il y avait 9 chambres. Et en 68, quelque chose comme ça, on a agrandi le restaurant. On a rajouté 3-4 chambres. Ça faisait à peu près 11 ou 12 chambres en tout. Alors ça faisait hôtel, petit hôtel de deux étoiles, et le restaurant. Et je me souviens très bien, en face le restaurant, il y avait une espèce de vieille maison qui avait été inventée, on appelait ça une cantine, à la place d'un petit hôtel qu'il y avait autrefois. Ça servait à donner à manger aux ouvriers de la Sabiem ou des chantiers navals qui venaient manger chez nous le midi. Et ma mère a évolué, on a évolué comme ça, puis on a monté l'Espérance comme ça. Et à la fin, ou quelques années, on dit, tiens, les gens disent, on va manger chez Espérance. D'où on a changé le nom, on appelait ça Espérance, l'hôtel Espérance. C'est venu par d'autres que vous, finalement ? Bah oui, parce que ma mère c'était Espérance, tout le monde l'appelait Espérance. C'était son prénom ? Oui, son nom de jeune fille c'était Espérance Le Goff, et elle s'est remariée avec Monsieur Perret, dont le nom Perret. en 1932, je crois. Alors, ma maman a tenu ça avec moi, et puis ma femme jusqu'en 70, 70, 75, quelque chose comme ça. Après, c'est retiré, puis ma femme et moi, on a retenu le restaurant, et en même temps, gardé nos enfants. Vous aviez combien d'enfants ? Deux enfants. Nicolas, qui est né en 67, et Alexandra, qui est née en 69. Mais mes enfants étaient à l'école jusqu'en 6ème, à Saint-Michel, et après, ils sont allés à Saint-Marie, passer le bac et tout ça. Ma fille, elle a fait des études de philo, et mon fils est plutôt commercial. Voilà. Elle est maintenant... Ma fille habite pour Ville-sur-Don, elle est institutrice, et mon fils est à Bordeaux. Et vous, vous restez fidèle à Aéroville ? Ah oui, toujours. Je n'ai jamais changé. Ma mère aussi, et puis on se place à Aéroville. Pourquoi changer ? Vous connaissez tout le monde ? Bah, en général, on te t'y bu beaucoup. Maintenant, de vue. Mais j'ai tendance à me familiariser facilement avec les gens. Étant donné, j'ai toujours été en commerce, alors que je n'avais pas tellement affaire à la clientèle, parce que j'étais toujours en cuisine. On était 5 ou 6 en cuisine. Et c'était madame Perret, ma femme, qui s'occupait de recevoir des clients, s'occupait de tout. Vous avez une idée du nombre de clients que vous receviez par jour ? Oui, il y avait quand même 4 personnes en salle. Je ne sais pas, 80, 70, 80, 90, et on était fermés que le lundi. Et puis, ce qui se passait à côté du restaurant, on avait des terrains aussi qui nous appartenaient. Il y a un terrain qui a été vendu. Moi, j'appelle ça le terrain où il y a des grenouilles. Vous savez ? Il y a un terrain où il y a des trous de bombe. Et c'est la ville d'Irubille qui nous a acheté ce terrain-là. Puis, de l'autre côté, on a un morceau de terrain aussi. Un petit morceau de terrain dans lequel on met des ânes. Ah, c'est vous, les ânes. Des ânes, et autrefois, c'est pour la petite histoire. Vous, c'est sympathique ? Oui, et puis autrefois, quand je me suis retiré, on avait des moutons, on mettait des moutons. Mais malheureusement, ça faisait... Enfin, c'était comme ça, ça disparaissait. Où il y avait quelquefois des petites chères au naine pour les enfants. Les enfants venaient voir les chèvres. Et puis, ça entretenait le terrain. Alors maintenant, il y a trois ânes qui font le plaisir des enfants du coin. Voilà. Vous avez connu la transformation d'Irubille ? Ah ben bien sûr, parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait rien du tout, Irubille. Il n'y avait que des terres agricoles. Des terres agricoles, des fermes. Ce qui se passait à l'époque, où il y avait Bourgard, la route était déviée, là. Quand on est à Bourgard, il y a la petite route, là, qui rejoint le Blabin-Ville. C'était l'ancienne route, la sœur principale, que prenait, on appelait ça les courriers normands. Les quarts de la ville de Caen. Et il y avait un petit... Il y avait un seul arrêt, paraît-il, pour déservir la Vauville. Oui, mais il y avait un arrêt, on appelait ça l'arrêt des Belles-Portes, qui se suitait où il y a la cave à vin, il y a une cave à vin. Et cette route-là, elle descendait à l'espérance, elle descendait jusqu'au pont. C'est cette route-là que les gens prenaient pour passer le pont, qui n'allait pas recevoir des voitures. Et après, le pont, ils ont construit une passerelle qui était montée sur Piloti. Et il y avait une patrie de la passerelle qui se tournait, qui était sur les Bacchotans. Et c'était un monsieur en face, il y avait une maison des pontiers. Il y avait deux pontiers. La maison qui était détruite après, parce que tout a changé. Et c'était tourné par le pontier. Il tournait ça à la main. Et lorsque le pont ne marchait pas, c'est lui qui passait les gens avec une barque plate. Les ouvriers, ils mettaient leurs vélos sur le dos, parce que c'était des vélos à l'époque, il y avait beaucoup de vélos, peut-être un peu de mobilataires encore à l'époque. Et ils passaient le pont pour aller travailler au fourneau ou au chantier. Alors le monsieur, pour la petite histoire, on l'appelait la Gaudille, parce qu'il passait les bateaux comme on faisait autrefois, comme on voyait dans les rivières autrefois. On a vendu le restaurant. En 1995, j'avais 55, 57 ans à peu près. Et à l'époque, vous le vendez à qui ? C'était un repreneur, un monsieur de Rouen, et c'était monsieur William Arc. Et alors, il a tenu le restaurant-là pendant 6 ou 7 ans à peu près. Et ce monsieur l'a vendu le restaurant pour aller à Wissreham. Et c'est un monsieur qui a rejeté ça pendant 4 ou 5 ans, tout ça pendant 4 ou 5 ans. Et il a été revendu à monsieur Angenard, un restaurateur qui a fait beaucoup de travaux dedans. C'était à ce moment-là que s'arrête l'activité hôtel, non ? Ah oui, oui, justement. C'est monsieur Angenard qui a arrêté l'hôtel. Et monsieur Angenard a remonté le restaurant. Et au-dessus, ça servait à deux salles de conférence. Et un appartement qui lui appartenait. Alors, ils ont tenu ça pendant 7-8 ans à peu près. Et c'est monsieur Carbone, Stéphane, qui a repris ça. Ma femme maman était très content que le restaurant soit tenu comme ça. Pour nous, monsieur Carbone, c'est un peu mon fils. Je vous dis franchement, ça me fait énormément plaisir. Et c'est un homme qui est très droit, si je peux me dire. C'était un travailleur. Donc, c'est votre héritier de cœur. Ah oui, c'est ça. Et moi, ça me fait énormément plaisir de voir l'établissement comme ça. Oui, mais de voir que votre travail de toute une vie ne s'est pas arrêté. Ah ben oui, c'est ça. Au contraire. Alors voilà, mais oui, tout est rouillé. Tout est rouillé, il a changé. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette évolution des rouvilles ? Ah ben, moi, j'ai bien aimé ça. Parce que c'était formidable. Je fais toute la semaine, tous les 15 jours, il y avait une réunion qui se faisait entre une petite maison qui avait été transformée en cantine et qui nous servait aussi quelquefois de salle de danse. Parce que quand on faisait des repas de noces ou quelque chose, les gens, après avoir mangé au restaurant, ils traversaient la route, on leur laissait des boissons, tout ça. Et puis, ils dansaient dans cette salle-là. On appelait ça la salle de danse, nous. Et ça servait en même temps pour les réunions que toutes les entreprises, les entrepreneurs faisaient derrière aux villes. Et c'était un briefing entre eux. Et ils venaient, je crois, une fois par semaine le vendredi, dans ce coin-là, pour parler du travail, de tout ce qu'ils faisaient à Aéroville. Tous les travaux, c'était immense. C'était immense. Et le dernier projet en date, c'est Archipel, le nouveau quartier qui va se créer sur la presqu'île. Est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est intéressant quand même. Oui, ça fait vivre le pays. Et puis, ça fera une autre vue sur le coin, je trouve. Il y aura des navettes fluviales qui devraient arriver au pied de l'espérance. Un combat, quelque chose comme ça, oui. J'espère que les gens sont d'accord. Et puis, ça donnera de l'animation au coin. Je trouve que ça sera joli.